... Une d'Abitibi console, là-bas à Port Alfred, au fond dans l'arrondissement à la baie, dans le Saguenay. Vous savez, 640 jobs, là, là-bas, c'est comme si on avait une perte immédiate de 6400 jobs à Montréal. Imaginez-vous le drame. C'est exactement ce qui se vit là-bas. Qu'est-ce qui peut se passer? Cependant, magnifiques, majeures parades aujourd'hui, manifestations, les enfants, la solidarité et tout ça. Mais qu'est-ce que ça va changer? Pour en parler, on reçoit le président du syndicat des travailleurs des pâtes et papiers de l'usine Port-Alfred, M. Laval-Perron. M. Perron, bonsoir. Bonsoir, M. Lapierre. Un grand succès aujourd'hui, grand succès de foule. C'était très touchant. On a vu les images, on a entendu les enfants et tout ça. Ça arrache le cœur. Mais qu'est-ce que ça peut changer auprès de la réalité économique et financière d'Abitibi-Consol? Ça ne peut pas changer grand-chose dans ce sens-là, mais ça peut mettre la population du Sané-Lard-Saint-Rhin avec nous autres, puis toute la population du Québec avec nous autres, parce que les travailleurs de l'usine Port-Alfred ont fait d'énormes sacrifices pour en arriver là. Et ça n'a rien donné, parce que les travailleurs sont sacrifiés des jobs, parce que quand l'Abitibi-Consol a acheté Donahou, on savait que l'usine Port-Alfred était visée, parce qu'il y avait 400 000 tonnes qui devaient partir sur le marché. La direction de l'usine nous a rencontrés, puis elle nous a dit, les petits gars, si vous ne faites rien, ça va être dangereux. Qu'est-ce qu'on a demandé comme syndicat? Moi, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que ça prend à l'usine Port-Alfred pour passer au travers de cette crise-là? Mais la direction nous a donné un tableau. On n'a pas négocié. On a dit, c'est ça que ça prend? Donnez-nous-les, on va aller voir nos membres. Et après ça, nos membres ont voté là-dessus. Il y avait 89 pertes d'emploi. Les travailleurs se sont divisés les jobs entre eux autres. Et après ça, ça a été accepté à 78 %. Donc, dans toutes ces fusions-là, qui payent la note, c'est les travailleurs. Mais justement, on nous dit, la demande de papier a baissé de 13 %. La force du dollar canadien rend l'usine finalement non rentable. Il y a aussi une technologie un peu dépassée. Il y aurait beaucoup d'investissements à faire. Donc, on ferme ici, puis au Texas. Est-ce que dans vos rencontres, vous pensez qu'il y a moyen de faire changer d'idée les dirigeants d'Abitibi-Console? Est-ce que vous avez senti que M. Waver pouvait changer d'idée? Oui, il reste une porte à ouvrir. On a une porte d'ouverte. Mais vous comprendrez que moi, je n'ai pas rencontré encore mes travailleurs. Je les rencontre demain soir à 7 h en Assemblée générale. Oui, on a une possibilité. Parce que dans tout ce giron-là, s'il faut que le Saint-Jean-Lergue-Saint-Jean ne laisse pas ça, c'est d'autres usines qui vont payer. Parce que notre matière première, c'est notre bois. Nous autres, on vit de ça. Le bois passe en face de l'usine, les copeaux passent en face de l'usine et ça se renvoie ailleurs. On ne peut pas laisser passer sur M. Lapierre. C'est imaginable. Oui, mais en même temps, on est dans une économie de libre-marché. Ce serait difficile pour vous de dire qu'il ne faut que le bois ne soit traité ici absolument sans ça. Vous ne passez pas avec des camions. Disons que ce serait contre le libre-marché et ce serait dur à justifier, non? Non, parce qu'il y a d'autres compagnies au Québec qui font du papier. Je vais vous donner des exemples comme Kruger, FFF Souci, Est-ce que ces compagnies-là ferment? Pas du tout. Les machines fonctionnent à pleine capacité. Pourquoi habitifiquons-là? Parce qu'ils veulent avoir un monopole. Quand l'usine a été mise en vente 18 mois par le bureau de la concurrence, il y a des compagnies qui voulaient l'acheter. Puis ces compagnies-là, elles l'ont fait virer. Parce qu'en plus que ce que j'ai pris sur la presse aujourd'hui, que l'usine n'est pas à vendre. Pourquoi elle n'est pas à vendre? Posez-vous la question. Parce qu'ils ne veulent pas donner 400 000 tonnes à un concurrent. M. Perron, on vous souhaite la meilleure des chances. On sait que c'est difficile pour toutes les familles. On va suivre le dossier que vous voulez dire. Merci beaucoup. Lorsqu'ils ont entendu l'annonce de la fermeture pour une durée indéterminée de l'usine de Port-Alfred, ils ont tout de suite voulu descendre dans la rue pour aller manifester. La direction de l'école a demandé aux jeunes d'apprendre, d'être patients et de bien organiser cette marche-là, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc cet après-midi, environ deux mille jeunes, peut-être un petit peu moins, ont quitté la Polyvalente de la Baie vers une heure pour se diriger et aller rejoindre les travailleurs. Et ensuite, ils ont tous marché ensemble, une même foule, pour aller manifester et dire qu'ils voulaient que l'usine réouvre le plus tôt possible. Donc je vous propose d'entendre le reportage que je vous ai préparé. Merci. Pour ouvrir la marche, des étudiants vêtus de papier journal, celui-là même que produisait l'usine Port-Alfred, 2000 jeunes ont quitté la Polyvalente de la Baie pour marcher près des travailleurs et de leur famille. Je fais tout focus. C'est dur de s'exprimer quand on voit ça. Ils tiennent à leurs parents, ils tiennent aux autres aussi. On a l'exemple à prendre sur eux autres. Devant l'Église Saint-Édouard, l'heure n'est pas au discours politique. Seuls quelques jeunes prennent la parole, dont Marc-André Tremblay. Ses deux parents travaillaient à l'usine. Je me lève le matin, je passe à ça, je me couche à ça, je passe à ça. Je n'ai même plus le tête passée pour mes études, ça n'a pas de bon sens. Mais je sais qu'on ne se sera pas faire. Oui, qu'on ne se sera pas faire, là, ça. Plutôt que de respecter deux minutes de silence, les jeunes ont préféré crier leur solidarité. Ça, ça, ça! Solidarité! Le solidarité, c'est rien et plus solide que ça! Vous voulez couper nos arbres, mais vous ne nous couperont pas les gens! Même des tout-petits des écoles primaires ont élevé la voix. La fermeture de Port-Alfred à la veille de Noël affecte des enfants très durement. On a coupé du budget, on a coupé plein d'affaires. Comment sont tes parents qui sont prêts? Oui, très touchés. Et toi, comment ça va? Mal. Ici, 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 ici. La bonne humeur a cédé le pas à la grisaille cet après-midi, même si chacun sait au fond de lui-même que des heures difficiles s'en viennent. Là, c'est les enfants qui nous emmènent ici. Cette usine-là, c'est à eux. C'est leurs parents qui l'ont bâtie. On a beau dire que c'est une compagnie, mais c'est à nous. Alors, c'est une bougie d'allumage pour nous autres. Puis moi, je tiens à vous dire que ça me donne du gaz pour les dix prochaines années. Une assemblée syndicale se tiendra demain soir pour faire le point sur la rencontre avec le PDG d'Abitibi Consolidated et sur les actions à venir. Julie Boucher, DQS, à Saguenay. Et en plus de cette marche, d'autres appuis ont été remarqués cet après-midi dans l'arrondissement de la baie. Des commerçants ont fermé boutique pendant plusieurs minutes. Le temps de démontrer à la population régionale que la seule solution à la fermeture de l'usine réside dans la solidarité. Dans le cortège des manifestants, cet après-midi, se trouvaient de nombreux gens d'affaires de l'arrondissement de la baie. La Chambre de commerce avait invité ses 250 membres à interrompre leurs activités une dizaine de minutes en appui aux travailleurs de l'usine. On approchait les gens, on approchait les commerces. Il y a beaucoup de commerces qui nous ont approchés. On n'a pas eu besoin d'insister sur les garanties. Tout le monde a été appelé. Je n'en ai pas qui m'ont dit qu'il ne ferait pas ça. C'est sûr que c'est dans les moments difficiles, comme il se trouve à voir présentement. C'est normal qu'on n'envoie de la pas. C'est quand même pour être solidaire envers tous et chacun. C'est normal tout simplement. Les commerçants ont décidé d'embarquer dans ce mouvement de solidarité pour appuyer les travailleurs de l'usine qui sont aussi bien des clients que des membres de leur famille. Moi, mon père travaille à console. Ici, les conjoints de mes employés, puis les familles, nos amis qui viennent ici. C'est très important. C'est mes clients que je vois régulièrement tous les jours qui viennent discuter avec nous des problèmes, de ce que ça cause comme problème. Il y a des familles que c'est les deux emplois, les deux gros emplois qui perdent. Déjà, les impacts de la fermeture de l'usine se font sentir chez les marchands. On voit quelques signes. Les gens, au lieu de faire des pleins d'essence, vont mettre des montants moindres un peu. Mais je pense que c'est surtout au niveau de la crainte, au niveau de la confiance, l'esprit aussi. Ce n'est pas l'esprit des fêtes qu'on voit normalement en ce temps-ci de l'année. Beaucoup de tristesse pour tous les gens qui nous entourent. Puis se lever le matin et ne pas savoir ce qu'on s'entend. Là, on est chanceux. À la Ville de la Ville, on a l'économie de la pêche blanche. Quand cette activité sera finie au printemps, je pense qu'on va voir toute la différence. On essaie de s'encourager l'un l'autre. Mais après les fêtes, on entrevoit des difficultés, peut-être même majeures, pour certains commerces. De toute façon, il faut rester optimiste. Tant qu'il y a des gens qui sont encore dans la console, il faut dire que ce n'est pas fini. Bruno Tremblay, TQS Saguenay. Sur un char allégorique, 2500 personnes, donc une seule cause, y compris des élèves des écoles primaires de la baie. Le rassemblement s'est déroulé sur le terrain d'une église presque à l'ombre de l'usine qui est désertée. Et entre 14h et 14h10, les commerçants ont fermé leur boutique à tous les clients. Et il y a eu ce qu'on appelle un grand intamart, c'est-à-dire du bruit, les cloches de l'église qui ont sonné. Je vous laisse entendre un aperçu de ce que ça a donné également des messages de solidarité lancés par des orateurs. Le salé de l'église est plus solide que ça. Vous voulez couper nos arbres, mais vous ne nous couperont pas les gens. Ça me donne du gaz pour les dix prochaines années. Je me sens dynamisé de voir que la population est en arrière de ce projet-là. Oui, on voit que ça leur donne beaucoup d'énergie. Ils vont en avoir besoin, ces gens-là, parce que ça commence très bientôt, cette mise à pied. Effectivement. Et puis, vous, vous êtes sous la neige. Je vois qu'il en tombe pas mal chez vous aussi. Oui, effectivement. Le temps de mentionner, Pierre, pour revenir à ce qui se passe à la baie, qu'un travailleur touché par la fermeture possède une petite entreprise, une PME, c'est un revenu d'appoint. Et il en a profité cet après-midi pour annoncer qu'il lançait une fondation pour venir en aide à ses collègues touchés. Il veut l'appeler la fondation Laval-Perron du nom du président du syndicat. Le président qui l'a appris, en fait, en même temps que tout le monde, est venu les yeux très ronds. Il a vraiment été pris par surprise. Tant mieux. Solidarité. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Ici. Donc, la manifestation a lieu cet après-midi. L'annonce a été full cet après-midi. Et il faut dire que ce sont des jeunes qui avaient pris l'initiative d'organiser cette marche. Exactement. Cette marche-là, c'est l'initiative des jeunes de la polyvalente de la baie qui, la semaine dernière, lorsqu'ils ont entendu l'annonce de la fermeture pour une durée indéterminée de l'usine de Port-Alfred, ils ont tout de suite voulu descendre dans la rue. D'ailleurs, au chômage de l'usine Port-Alfred d'Abitibi-Console ont reçu l'appui de milliers de marcheurs. Et bien ce soir, ce sont des artistes régionaux qui vont leur venir en aide. Voici vos nouvelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'appui aux travailleurs en chômage d'Abitibi-Console prend la forme d'un méga-spectacle de solidarité. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Hier, les travailleurs au chômage de l'usine Port-Alfred d'Abitibi-Console ont reçu l'appui de milliers de marcheurs. Et bien ce soir, ils convient plutôt à nouveau la population à un grand spectacle de solidarité qui sera présenté au théâtre du palais municipal de l'Abbé. Déjà, des centaines de billets ont trouvé preneur. On va y retrouver d'ailleurs ma collègue Chantal Beaumont qui se trouve là-bas. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Bon, alors, est-ce que tout est en place pour ce soir? À l'instant, il y avait encore des tests de son qui s'effectuaient derrière moi et les musiciens sont fin prêts pour le spectacle de ce soir. Il y a 2000 billets qui ont été vendus pour le grand spectacle, pour soutenir les travailleurs de l'usine Port-Alfred. Vraiment, c'est important ce soir, cette grande soirée. Et remplir le théâtre du palais municipal, ce n'est pas peu dire. Plusieurs personnes ont encouragé les travailleurs en achetant un billet à 20 $. Et ça donnera environ 40 000 $ qui serviront à poursuivre la lutte pour la survie de l'usine. Les employés de l'usine comptent sur l'appui des gens. Il va de leur avenir et celui de leurs enfants. Et l'objectif de cet événement, le coordonnateur du spectacle, Jean-Guy Dufour, le décrit très bien. Et le voici. En fin de compte, c'est d'attuer le public. Et la solidarité s'est faite entendre en musique hier soir au théâtre du palais municipal de la Baie. Près de 2 000 travailleurs retraités et délégués de la CSN se sont réunis dans le cadre du grand spectacle de la fabuleuse histoire d'une usine. Un concert bénéfice pour permettre au syndicat poursuivre le combat. Le traditionnel cri de ralliement de la solidarité est rapidement remplacé par de vieux succès rock. Le temps d'une soirée, 2 000 personnes se déhanchent au rythme de la fabuleuse histoire d'une usine. Un moment de répit avant de reprendre le combat. C'est une soirée de relâche. C'est une soirée pour s'amuser. Je pense que dans tout ce que c'est que les travailleurs ont vécu, c'est une soirée pour nous autres aussi, mais c'est une soirée pour décompresser, puis s'amuser, puis ça nous fait du bien. Ça fait plus de mois d'un décembre, c'est l'enfer. À ce soir, on s'amuse. Dans la salle, la fraternité se perçoit entre les spectateurs. Pour plusieurs, c'est l'occasion de voir concrètement l'appui d'une population à une cause. Ça nous donne des côtés, vraiment des zones positives. Ça nous prend seulement ça pour nous aider, parce que sans ça, envers les grosses compagnies, on ne peut pas avoir ça d'eux autres. Ça, je trouve, c'est l'unité nationale de nos familles, ensemble avec la famille, puis avec les enfants. Ça, je trouve, ça peut nous aider en ce moment. Organisé en marge du Conseil confédéral de la CSN, plusieurs délégués syndicaux prennent part à la fête. L'atmosphère festive en ces temps difficiles a de quoi surprendre. Ça m'impressionne, je ne suis pas de la région, puis je suis assez impressionné de cette fête-là, comme de la manifestation qui a eu lieu hier, où en pratique, toute la ville, les écoles, tout le monde était là pour exprimer le soutien à ceux qui luttent pour faire rouvrir l'usine de la console. À voir l'entrain des responsables de cette ambiance, on est loin de se douter que le drame les touche directement. On est cinq membres du groupe du Bomber Band, puis on est quatre qui font partie de la console. Puis c'est un appui pour nos chums. On travaille tous là-dedans. On veut aussi que ça re-décolle. Puis c'est des fonds qui vont servir pour promouvoir notre syndicat. De l'argent pour garder ouvert des lieux stratégiques que sont le local du syndicat et le Café-Rencontre. Des endroits qui vibreront au cours des prochains jours, de l'énergie accumulée en cette soirée de solidarité. Bruno Tremblay, TQS... C'est un bénéfice pour les travailleurs d'Abitibi. Console de Port-Alfred. Le monde est là, il dit ce soir que c'est pour la bonne cause, pour essayer de participer. Le municipal de la vie est en soirée dans le cadre d'une soirée solidarité. L'ambiance était à la fête et pendant quelques heures, les travailleurs ont fait la fête en mettant en veilleuse leur bataille pour la survie de l'usine. Un début de soirée chaud en émotions. Le président du syndicat des travailleurs, Laval Perron, a eu droit à une ovation de plusieurs minutes. Une ovation en guise d'hommage pour son dévouement. Quelques discours d'encouragement ont été répétés. C'est en ça qu'on va passer au travail. La population, la réunion, et comme M. Tremblay dit, ils ne nous sortiront pas de notre région parce qu'on dit, nous, on monte ensuite, puis on va mourir ensuite. Mais la soirée était plutôt à la fête. Sur scène, des groupes formés de travailleurs de l'usine ont fait lever la foule. C'est ma plus belle veillée depuis le 10 de cent. J'ai passé les fins dans un tumulte, j'ai passé les fins de la tête ailleurs, puis à ce moment, c'est ma veillée à moi, pour moi, c'est comme un beau. C'est un peu sur la plaie qu'on a. Aujourd'hui, j'étais comme un jeune de 10 ans, à peu près, j'aurais hâte de la soirée, parce que je suis un travailleur de l'usine depuis 26 ans. Je participe, j'active, c'est fun. Nos hommes, quand même, ils travaillent assez fort, il faut venir les encourager, puis les supporter. C'est une excellente soirée, parce que ça nous permet un peu de nous défouler depuis un bon moment. C'est triste, c'est difficile à supporter. C'est l'esprit de solidarité, c'est sûr, les gars sont tous solidaires entre eux autres. C'est tellement beau, des voix. Bob Lacuillère a marqué la soirée par sa virtuosité. Il a dilaté la rate des travailleurs. Le spectacle aura généré de l'adrénaline, de l'encouragement et de la motivation pour continuer la bataille. C'est vraiment Bob Lacuillère. Je vous laisse regarder des images, on revient tout de suite après. On veut un espoir, on veut que cette sienne-là soit bien ouverte. Je suis comme un éthique avec votre cœur. Applaudissements So, 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 so. We're black and clouds on the tromps, tides, so walk up. Flappin' out of tune to tune me over, said I gotta find the world. Woo-hoo! Hey! Woo! Woo! Woo-hoo! Can't even see my wave! Je fais de la musique comme passe-temps, mais je ne peux pas gagner ma vie avec ça. C'est un passe-temps simplement. J'ai besoin de mon salaire annuellement à l'usine, puis d'abord travailler, je n'ai pas peur de tout ça. C'est important. C'est important pour tous les gens qui vont être ici aussi. Il y a des familles, il y a des enfants. Bon, Chantal, on le répète, ça va se passer au Théâtre municipal de l'Abbé. Et à quelle heure ça va débuter tout ça? Excusez-moi. La grande soirée va débuter un peu avant 20h ce soir par un grand diaporama pour présenter l'histoire de l'usine Port Alfred. Alors, à partir de sa construction il y a 80 ans, jusqu'au dernier rouleau de papier qui a été produit, mon collègue André Régis a fait un reportage à ce sujet et je vous laisse là-dessus. Merci, Chantal. Au revoir. Au revoir. L'histoire de l'usine Port Alfred a débuté en 1925. En pleine bataille pour sauver leurs emplois, les travailleurs de l'usine ont voulu se rappeler les bons et les mauvais moments de cette page de la vie industrielle et la communiquer à la population. Un syndiqué s'est donc mis à la recherche de photos pour illustrer le fil historique. J'ai fait des recherches sur Internet par plein de gens, scanné des photos. J'ai plein de gens qui m'ont emporté des photos. M. Dallaire a finalement mis la main sur 300 photos, dont une trentaine provenant de la Société historique du Saguenay. De là est née la présentation de 240 images relatant les grands moments de la vie de l'usine, qui a connu des épisodes difficiles. Il y a eu la crise économique de 1929, le crash d'ossier. Il y a eu de la misère à se relever. Dès qu'ils ont décidé de se relever, en 1932, il y a eu un gros feu à l'usine. En fait, l'incendie a duré une douzaine de jours, puisque le feu était alimenté par les milliers de cordes de bois dédiées à la fabrication du papier. Les photos montrent aussi les équipements utilisés à l'époque pour alimenter l'usine et produire du papier journal et le transporter. Le responsable du montage photo a également fait quelques découvertes lors de ses recherches. Oui, il y a plein de gens qui ne savent pas que ça a fait pratiquement trois fois faillite et que suite à une restructuration financière, ça s'est développé. L'histoire démontre aussi que les travailleurs ont toujours donné leur coup de pouce pour remettre l'usine en marche après les coups durs. Près de 80 ans après la construction des installations, ils espèrent répéter l'exploit avec l'appui des gens de toute la région. André Régis, Radio-Canada, Saguenay. Ils ont tout à fait réussi leur spectacle de solidarité alors que plus de 1500 personnes se trouvaient au Théâtre du Palais municipal hier soir. Cette soirée devait surtout leur permettre d'oublier leurs inquiétudes relativement à la situation de l'usine qui a fermé, on le sait, ses portes le 10 décembre dernier. Chantal Beaumont s'est rendue à la fête. Danser sur la musique des années 70, chanter et s'amuser, il n'y a pas de meilleure thérapie pour oublier l'instant d'une soirée d'avoir été mise au chômage par la compagnie Abitibi Console. Deux groupes de musiciens, le Boomer Band et le William Street Blues Band, formés presque exclusivement de travailleurs de l'usine Port Alfred, ont pris d'assaut la scène du Théâtre du Palais municipal de la Baie. Histoire de réchauffer le cœur de leurs collègues et de remplir les coffres du syndicat qui en aura bien besoin. Les gens souhaitent une veillée qu'on s'amuse, une veillée aussi pour nous aider à passer au travers de tout ça. Parce que vous savez qu'à partir de la première marque, on n'aura plus d'argent qui rentre, et ça, ça va servir à ça aussi. Mais c'est la preuve que le dossier va être suivi à la lettre. Vous êtes venus nous dire que cette fermeture, elle est immorale, inhumaine, et il faut que ça cesse. La solidarité, c'est le seul ingrédient sur lequel le monde ordinaire peut compter pour se faire entendre. L'appel de solidarité a été un franc succès. 40 000 $ ont pu être amassés à la suite de cette soirée. Mais leur combat ne se terminera qu'à la réouverture de l'usine. On sent beaucoup d'appui de tout le monde, c'est sûr que ça c'est formidable. La solidarité qui règne ici, c'est formidable aussi, ça remonte le moral d'un crâne. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis 30 ans que je travaille à la compagnie. Que les gens sont solidaires ce soir, c'est de quoi d'extraordinaire. C'est une belle soirée et c'est intéressant d'avoir l'occasion de se rencontrer dans des circonstances autres que les négociations, les pourparlers formels. Les travailleurs attendent maintenant avec impatience la rencontre du 19 mars. Ce sera la prochaine étape qui devra déterminer si la compagnie acceptera de participer au plan de relance de l'usine. C'est sûr que je me sens un peu triste pour les personnes qui ont perdu leur travail, mais je suis sûre que ça va réouvrir. Chantal Beaumont, Radio-Canada. C'est bien sûr un bon soutien moral, mais entre vous et moi, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !